Une des principales préoccupations des Français actuellement est l'accès aux soins. Pourquoi ? Parce qu'effectivement depuis 30 ans, il y a de moins en moins de médecins. Toutes les majorités, de droite ou de gauche, ont voulu gérer ce qu'on appelait le trou de la sécu en formant moins de médecins, moins d'infirmières. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement la pratique médicale. Les médecins n'exercent plus comme on pouvait exercer il y a 30 ans. Ils ne veulent plus travailler 10 heures par jour. Ils ne veulent plus travailler de manière isolée. C'est pour ça que depuis 4 ans, on a pris certaines mesures. La principale, c'est la fin du numerus clausus. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est faire en sorte de rendre attractif et la médecine libérale en levant les contraintes et en rendant plus attractifs les territoires. Et c'est pour ça que le principe, c'est de montrer aux jeunes médecins qu'il est agréable, facile et intéressant de travailler dans des territoires ruraux. Et il faut rapprocher effectivement les facultés de médecine des territoires ruraux. J'ai un exemple simple. Pendant leurs études, des étudiants lyonnais ont pu faire des gardes en Ardèche, des gardes auprès des pompiers. Ils y allaient passer dans leur soirée, leur week-end et ils ont découvert ce département. Ils ont fait leur réseau au sein de ce département. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 13 jeunes médecins issus des facultés de Lyon qui sont allés s'installer en Ardèche parce que durant les études, on a pu leur faire découvrir les territoires. Donc notre position au niveau du mouvement démocrate, c'est de ne pas contraindre, contrairement au programme que peut proposer la droite et la gauche, mais c'est d'inciter les jeunes médecins, c'est de lever les contraintes et donner plus d'attractivité à l'exercice libéral de la médecine et plus d'attrait et de faire connaître ces territoires aux jeunes médecins.